Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM, 104.5, la station urbaine dans le DaFresh Morning avec René Ruth et Jean-Paul. On va retrouver Elvis pour la rubrique sport emmenée par Bec-To-Africa. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth. Comment tu vas ? Ça va bien. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Elvis. Et le sponsor Bec-To-Africa. Yes. Bec-To-Africa, c'est le nouveau site du jeu en ligne de Bec-241 qu'il faut souligner. Alors on peut parier avec une variété de sports, notamment le football, le basketball, le tennis et bien d'autres sports. Maintenant les paris se font à partir de 50 francs seulement. C'est-à-dire lorsque vous êtes inscrit dans le site de Bec-To-Africa. Alors le site c'est lequel ? Le site c'est www.bec-to-africa.ga. Dès que vous êtes inscrit, automatiquement vous allez faire un dépôt sur le compte de Bec-To-Africa et ensuite vous allez bénéficier d'un bonus de 400%. Donc lorsque vous entrez dans le site www.bec-to-africa.ga comme je le disais tantôt, vous allez voir sur la page c'est écrit s'inscrire. Lorsque vous allez cliquer à s'inscrire, vous allez voir mettez votre numéro de téléphone. Vous allez introduire votre numéro de téléphone sans le zéro. Lorsque vous allez mettre votre numéro de téléphone, ensuite vous allez créer un code de 6 chiffres à plus et vous allez recevoir une notification. Cette notification là vous allez la remettre pendant que vous êtes en train de suivre les inscriptions pour vous inscrire. Et vous allez ensuite cocher la cage. Une fois que vous cochez la cage, votre compte est directement ouvert et vous avez aussi directement le compte Bec-To-Africa. A partir de là, si vous avez Move Money ou RTL Money, vous allez toujours aller sur la page, vous allez voir dépôt, vous allez suivre les instructions. Et lorsque vous allez faire votre premier compte, le premier dépôt qui se fait d'une somme minimale de 2 000, vous allez recevoir un bonus de 400%. Donc si vous déposez 2 000, vous avez 8 000. Si vous déposez 10 000, vous avez 40 000. Si vous déposez 20 000, vous avez directement 80 000. Alors pour toutes les informations concernant ce nouveau site, vous avez les numéros suivants. Vous avez le numéro 011-79-1322 pour les appels, uniquement pour les appels. Et vous avez le 066-01-0094 uniquement pour les SMS, uniquement pour les SMS via WhatsApp. Alors chaque jour, vous avez la possibilité d'être le meilleur pronostiqueur de la semaine. Évidemment, il y a toujours des jeux concours. Vous avez la possibilité de gagner un free bet. Et vous avez aussi la possibilité de jouer le jeu concours via la page Bet to Africa Gabon. On va parler... Mais lundi, ils ont lancé le jeu, non ? Bien sûr, il y a le jeu concours. Il y a déjà des gagnants. Oui, il y a déjà des gagnants. On va donner les noms des gagnants à la fin. On va d'abord sortir... On va d'abord parler de l'activité sportive locale et internationale. Excuse-moi, il y a un auditeur qui dit bonjour Elvis, bonjour à toute l'équipe. J'ai parié sur le site. J'aimerais savoir comment savoir s'il a mis à payer ou est retiré le gain. Justement, on va expliquer à la fin. On va d'abord suivre notre conducteur. Donc, on va parler de basketball. L'équipe nationale de basketball, comme je l'ai souligné depuis le début de la semaine, joue du côté du Cameroun l'Afro Basket et l'Afro Cannes. L'équipe nationale version homme qui avait perdu le match d'ouverture face au Cameroun 80 à 74. René Rutte, cette équipe, a pu se relancer, notamment en battant les Sao du Tchad 54 à 52. Et l'équipe gabonaise... Là, ce n'est pas un grand score. Et ce n'est pas un grand score, c'est vrai. Et l'équipe gabonaise s'est encore relancée en battant la République centrafricaine qui était en principe une équipe qui était notre bête noire au niveau du basketball. Pour ceux qui connaissent le basketball, ils vont vous dire qu'au niveau de la Centafrique, c'est le sport roi. Donc aujourd'hui, ces Panthères du Gabon version basket ont pu remporter leur deuxième match, notamment en battant la Centafrique 67 à 57, donc plus de 10 points d'écart. Et lorsqu'on regarde l'autre rencontre qui opposait les Sao du Tchad face aux Allandes de la Guinée équatoriale, les Sao du Tchad qui avaient perdu face au Gabon 54 à 52 ont pu se relancer en battant la Guinée équatoriale 82 à 57, donc près de 25 points d'écart. Donc vous allez constater que les Sao du Tchad qui ont perdu 2 points d'écart contre le Gabon ont pu évidemment battre la Guinée équatoriale 82 à 57, donc 27 points d'écart. Donc au sorti de ces quatrièmes journées, nous avons le classement suivant. Nous avons le Gabon qui est en tête avec 3 matchs joués, 2 victoires, 1 défaite, 5 points. Ensuite, on a le Cameroun avec 2 matchs joués, 2 victoires, 4 points. Ensuite, on a la République Centafrique avec 3 matchs joués, 1 victoire, 2 défaite, ils ont 4 points. Ensuite, on a les Sao du Tchad avec 2 matchs joués, 1 victoire, 1 défaite, ils ont 3 points. Et ensuite, on a la Guinée équatoriale avec 2 matchs joués, 2 défaite, ils ont 2 points. Donc voici le classement de la FROCAN pour parler de basketball. Donc si l'équipe nationale du Gabon termine au sortir de ces matchs en tête, l'équipe nationale version basket sera qualifiée pour la Coupe d'Afrique de basketball. Donc pour les rencontres d'aujourd'hui, nous avons le Gabon qui pour sa première va jouer contre la RDC. On parle des dames parce qu'il faut souligner que pour cet afro-basket, on a l'afro-basket chez les dames et on a l'afro-cane chez les hommes. Et chez les dames, on a juste 2 pays qui ont pu effectuer le déplacement, la RDC Congo et le Gabon. Parce que l'équipe nationale du Cameroun chez les dames est déjà qualifiée pour la grande compétition finale. Donc les matchs aller-retour, Gabon, RDC Congo, c'est le meilleur de ces 2 rencontres qui sera qualifié pour la Coupe d'Afrique de basketball chez les dames. Donc chez les dames, comme je le soulignais, aujourd'hui à partir de 13h, la RDC Congo reçoit le Gabon chez les dames. Et aujourd'hui toujours, à partir de 15h, la Guinée équatoriale va recevoir le Gabon chez les hommes. On espère que le Gabon va pouvoir arracher sa troisième victoire. Et toujours dans ce programme, à partir de 18h, le Tchad sera opposé au Cameroun. Et la République centrafricaine sera de repos. Donc voici un peu le classement aux sorties de cet afro-basketball. Nous allons parler de la Ligue nationale de football. Il y a eu un match en retard ce mardi. Le match opposait le stade Manji tenant du titre face à Bouguidi Sport. Les deux équipes n'ont pas pu marquer. C'est un match nul, zéro partout. Et au sorti de ce match en retard qui permet à la Linaf de rattraper le peloton sur les différents matchs en retard qu'il y avait. Parce qu'il faut que le championnat puisse évoluer chaque journée, chaque équipe à une rencontre. Ce n'est pas bien généralement lorsqu'il y a des équipes qui sont en avance. D'autres ont encore des matchs en retard. Voilà pourquoi la Linaf a organisé ce match-là. Et aujourd'hui, toutes les équipes ont enfin joué leurs 13 matchs. Donc au sortir de ce classement général de la 13e journée, on a Manga Sport qui est en tête avec 27 buts. Ensuite, on a le CES BNG qui est en tête avec 27 points, autant pour moi. Ensuite, on a le CES BNG qui est deuxième avec 24 points, avec le même nombre de scores que le centre Béry Sportif. René Rue, ton équipe, 24 points, 24 points. Et ensuite, on a le troisième stade Manji avec 22 points. On a le CEF Mounana qui est cinquième avec 21 points. On a Votour Club, le club des policiers qui est sixième avec 20 points. L'Ambarainé Athletic Club qui est septième avec 19 points. Le même nombre de points que le Football Canon 105 qui est huitième. On a l'Union Sportive d'Ebitam qui est neuvième avec 18 points. Boingidi Sport, dixième avec 14 points. Le Football Club Missile, onzième avec 13 points. Asdikaki, douzième avec 12 points. Et nous avons les deux équipes qui sont relégables, à savoir l'Union Sportive d'Oyem et l'Ozospor, respectivement, avec 9 points et 7 points. Nous allons parler de la rencontre qui s'est passée ce jeudi du côté de l'Hôtel Impérial. Le bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel, on parle chez les hommes. A eu une séance de travail le jeudi 23 mars à l'Hôtel Impérial, à Montaigne-Saint, avec son homologue de la Ligue Nationale de Football Féminin, Jean-Paul. En fait, ces deux ligues sont en train de travailler pour permettre à ce que le championnat national féminin puisse se lancer, évidemment, vu qu'on a déjà la Ligue Nationale de Football chez les hommes. Donc, du coup, il y a eu cette séance de travail-là pour permettre que ces deux organes-là puissent pouvoir se concorder et pourquoi pas permettre à cette Ligue Nationale féminin de connaître un peu les rouages. Parce que là, on va lancer le championnat national de football féminin semi-pro. Donc, c'est cette rencontre qui s'est passée ce jeudi du côté de l'Hôtel Impérial à Montaigne-Saint. Et on va rentrer dans le vif du sujet, René Ruth, les Panthères du Gabon qui étaient opposés aux Crocodiles du Nil. Le match était comment ? Le match... Hormis le but de Paludou. Comment tu as trouvé le match ? Il faut déjà souligner que j'avais dit ici, lors de la conférence que le coach national avait organisé du côté de la Féga-Foot au Vennu, il avait dit que pour lui, il n'était pas question de négliger le Soudan. Non, je parle de toi. Comment tu as trouvé nos joueurs sur le terrain ? Justement, je reviens par rapport à l'analyse du coach. C'est-à-dire, les joueurs gabonais ont sous-estimé cette équipe soudanaise. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont regardé le match, on a pêché sur l'attaque en fait. Parce qu'à la première mi-temps, on aurait pu mener 3-0 pour ceux qui ont suivi le match. Il y a eu une perte de balle du gardien soudanais où Boupenza aurait tranquillement marqué. Il n'a pas marqué. Et ensuite, on a constamment pêché au niveau de la finition. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à la deuxième mi-temps, on a beaucoup plus de pression. Et le coach a eu à faire certains changements qui ont peut-être poussé cette équipe gabonaise à aller arracher la victoire. Parce qu'on a pu le voir, c'est Lloyd Palou, notre capitaine, qui est venu marquer le but de la victoire à la 71e minute. Malgré le fait qu'on a eu un Kanga Guélor, Jean-Paul, qui était au sommet de son art, qui a fait un très bon match, qui a distribué les ballons. Mais les attaquants n'arrivaient pas à marquer. Ils pêchaient toujours à la finition. On a pu le voir notamment avec Bouanga, qui a récupéré un ballon où il avait déjà driblé le gardien. Il aurait pu tranquillement feinter et pousser le ballon dans les goals, mais il ne l'a pas fait. Donc c'était un match vraiment, vraiment difficile. Et le coach l'avait souligné en conférence de presque cinq crocodiles du Nil. Ces équipes de l'Afrique australes ont souvent pris le dessus sur le Gabon. On se souvient que pour la Cannes 2019, le Burundi avait éliminé le Gabon. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ces équipes-là nous compliquent toujours la tâche. Et comme je l'avais souligné, pour cette double rencontre qui s'est passée hier du côté de France-Séville et le match retour qui va se jouer le 27 du côté de Cartoon, si le Gabon remporte ce second match, nous serons directement qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Parce qu'il n'est pas question pour nous d'aller jouer la cinquième et la sixième journée et rentrer encore dans les calculs. Et c'est souvent à ce niveau-là qu'on pêche. Donc il est nettement mieux que nous remportions tous nos matchs ici à domicile du côté de France-Séville. Et on va faire des matchs positifs du côté de l'extérieur. On a pu voir le premier match, on allait battre la RDC Congo chez elle. Et si on avait gagné le match face à la Mauritanie et cette rencontre qu'on a remportée face au Soudan, on devait déjà avoir 9 points. Donc on devait aller prendre la qualification au sorti de cette quatrième journée-là. Mais là, au sorti de cette trois premières journées, sur 9 points, le Gabon a 7 points. Donc on est en tête de ce groupe. On espère vivement que les Panthères du Gabon vont aller arracher un match positif du côté de Cartoon pour le match retour qui va se jouer ce 27 mars. Il y a un auditeur qui dit qu'on n'a pas négligé l'adversaire jusqu'à ce que nos attaquants ont été maladroits. Le match a été dominé de la tête aux pieds. Mais c'est ça que je soulignais, qu'on a pêché au niveau de l'attaque. Parce que quand l'attaque a une très bonne adresse, à la première mi-temps, c'est 3-0. Boupenza a la possibilité de marquer. Il rate. Jim Alevina, on ne l'a pratiquement pas vu, à part le fait qu'il a beaucoup plus joué collectif. En tant que c'est un joueur qui doit porter sa pierre à l'édifice au niveau de l'attaque. Parce qu'il n'y a plus Pierre-Emerick là. Il n'y a plus Pierre-Emerick. Donc on a besoin d'un sérieux killer, comme on dit en anglais. Un sérieux buteur qui, à chaque match, c'est celui qui va porter le flambeau de l'attaque. Et lorsque vous regardez aujourd'hui l'attaque gabonaise, vous allez voir que le même ratio qui est pour Boupenza, c'est le même ratio qui est pour Jim Alevina, c'est le même ratio qui est pour Buangadon. En fait, il n'y a pas un véritable attaquant en parlant de ce trio qui se démarque. C'est-à-dire à tous les matchs, c'est celui qui marque, c'est celui qui tire les autres vers le haut au niveau de l'attaque. Donc comme je le disais tantôt pour ce classement du groupe I, le Gabon en tête avec 7 points. La Mauritanie est deuxième avec 4 points. Le Soudan est troisième avec 3 points. La RDC Congo est quatrième avec 0 points. Vous voyez que le Gabon a 7 points. Le Soudan a 3 points. Donc si on va battre le Soudan, ça va nous faire 10 points. Le Soudan aura 3 points. Donc les deux prochains matchs, même si le Soudan gagne et que nous on perd, le Soudan va revenir à 9. Nous, on aura 10 points. On sera automatiquement qualifié. René Ruth, on va parler du championnat d'Afrique des moins de 23 ans. La Coupe d'Afrique des moins de 23 ans aussi qui est à son dernier tour. On a le Cameroun qui est déjà du côté de Libreville qui sera opposé au Panthère du Gabon. Les U23 ce samedi à Franceville. Donc c'est cette rencontre encore qui va se passer du côté de Franceville où les U23 vont jouer en aller-retour. C'est-à-dire le samedi 25 mars contre aux Lyons, un octobre et moins de 23 ans. Et le 28 mars du côté de Yaoune. Nous allons revenir... Il n'y a pas le volet au programme ? Non, non. On ne parle jamais du volet. Non, il n'y a pas... C'est pas comme... On ne parle jamais du volet. Il n'y a pas le championnat de l'Est-Huillère. Il y a un championnat de l'Est-Huillère. Mais après derrière, lorsqu'on va sur leurs différents pages pour avoir des informations, souvent c'est des anciennes informations. Et il faudrait qu'on puisse donner les informations en temps et en heure. Et généralement, c'est ce qu'on présente, qu'on a sur la main. Donc on va parler du sponsor. Bien sûr, on va annoncer les gagnants du jeu concours de la semaine. Le jeu concours de la semaine, il fallait aller donner le score exact sur la page Bête de Africa Gabon. Et en donnant le commentaire, il fallait mettre le hashtag Urban. Donc du coup, tous ceux qui ont donné le bon score et qui ont mis le hashtag Urban, voici les gagnants du jour. Alors les gagnants du jour, nous avons Will Affen, nous avons Joyce Benga et nous avons Wally Lucrez à Logo. Voici les trois gagnants, je réitère Will Affen, Joyce Benga, Valdi, Lucrez à Logo. Alors qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ces gagnants ont un freeback de 10 000 et des Goldi. Donc ils doivent venir récupérer leur l'eau le lundi 27 à Urban FM à partir de 10h. Ok, c'était tout. Merci Elvis pour la rubrique sport emmenée par Bête de Africa. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.